Téléspectateurs, téléspectatives, mesdames, mesdames, messieurs, votre émission, bonjour l'Afrique du côté de la Défense. Pour la première fois, je reçois Aristide, mon bébé, l'incontournable, ça n'engage que moi, si je puis me permettre, mais avant de commencer, Aristide, je tenais à te dire déjà bon anniversaire, Aristide. Merci, mon frère. Aristide, en tout cas, bon anniversaire, ça y est, un plaisir pour moi, depuis ce matin, 9h, petit café, petit café, échange et aujourd'hui, discussion. Aristide, qu'est-ce qui se passe à Paris ? Déjà la dernière fois, j'ai appris que tu t'es fait poursuivre par la DST et qu'on a failli te tirer dessus. Qu'est-ce qui se passe exactement ? Bon, personnellement, il ne se passe rien. Moi, comme je l'ai toujours dit, je n'insulte personne. Je n'ai jamais manqué du respect aux autorités, même à un chef de quartier ou un chef de zone de mon pays. Je fais mon travail en toute impartialité. Maintenant, il y a certaines personnes qui veulent que je devienne propagandiste. Moi, ceux-là, je dis non. Donc, par rapport à la déontologie et la sociologie journalistique, je ne peux pas être propagandiste. S'il y a un boulot à faire, je le fais et c'est tout. Ça s'arrête pas là. Maintenant, il y a certaines personnes qui s'amusent à faire du rapport sur moi, à contacter les autorités françaises, raconter des balivernes à mon propos. Franchement, vous êtes pathétiques, vraiment pathétiques et très, très bas. Donc, moi, je ne suis pas là-bas. Restant sur les événements qui sont passés suite à l'arrivée du président, l'arrestation de Momo Makosso. D'après les informations que nous avons eues, vous étiez trois fichiers pour terrorisme. Qu'est-ce qui s'est passé déjà pour Momo Makosso ? Parce que je pense que vous avez eu un discute avec lui. Et Rostel Bakwa, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Moi, je n'étais pas arrêté. Il fallait qu'on m'arrête. Il paraît ce samedi, là, lorsque le président arrivait le dimanche. D'après Momo Makosso, parce que j'ai eu Momo Makosso au téléphone quand il sort sur sa garde à vue, il m'a dit « Aristide, il y a ta photo qui était fichée là-bas. Il y a deux ministres, un général, plus quelques colonels. Ils ont fait un rapport au service secret stipulant que nous étions des terroristes. » Le président de la République, son excellence ministre Sassou Nguesso, avait appelé le Quai d'Orsay avant de prendre l'avion. Il a dit « Si vous n'arrêtez pas ces jeunes-là, je ne mettrai pas mes pieds à Paris. » Donc, d'où les deux frères étaient mis aux arrêts. Et il paraîtrait qu'on venait pour me chercher. Mais c'est grave ce que tu es en train de dire, Aristide. Donc, c'est Brazzaville qui a demandé qu'on arrête Momo Makosso et vous trois, tous les trois. On était quatre. Quatre ? Avec Brazzaville, ça, c'est la rétranscription de Momo Makosso. Parce que celui qui était arrêté, lui a montré les photos et il a dit lesquels qui étaient cités. Moi, je n'étais pas arrêté. J'étais à l'extérieur. C'est lui qui m'a transmis ces informations-là. Bon, quand je les ai eues, tu sais, moi, je suis un homme qui a été longtemps à l'école. J'ai réfléchi, j'ai dit « Bon, écoute-toi, ce n'est pas un problème. On verra. » Moi, je n'en suis pas un. Et là où, des fois, des gens se trompent un tout petit peu, ils se disent « Bon, écoute, on va essayer un peu de lui mettre ça dans la gueule. » Et ce que Momo m'a dit, là où ça m'a encore choqué, c'est qu'un ministre de la République, dans sa plainte, ou dans ce rapport, il demande aux autorités françaises que je dois justifier comment est-ce que je fais pour rouler en 4x4 en France. Bon, franchement, je dis… Attends, ils ont demandé de savoir comment tu fais pour rouler. Oui, je revois un tout petit peu parce que j'ai lu un peu le rapport. Est-ce que c'est vrai, cette histoire est restée ? Moi, je dis qu'on me transmet l'histoire. Celui qui était en garde à vue, vous savez, quand vous arrivez en garde à vue, pour ceux qui ont été en garde à vue, on vous dit que c'est un tel qui a porté plainte. C'est tel service qui vous a porté plainte. Quand ceci, les photos sont là, on m'a dit que c'était « Affaire Congo ». Il y avait nos photos dans les murs du colonel de l'Aberie. Affaire Congo. Affaire Congo, oui. Donc, quand on m'a dit ça, bon. Moi, j'ai pris ça avec calme, avec beaucoup de philosophie. Je vais essayer aussi d'appeler les miens parce que nous aussi, on a des contacts. On a aussi des amis qui sont des responsables ici en France, des hauts placés. On essaie un peu d'appeler et moi, vu que tu n'étais pas interpellé, tu n'étais pas inquiété. On ne peut rien faire pour l'instant. Bon, amis hauts placés. Aristide, revenons un tout petit peu sur l'émission de BBC, l'émission d'Aristide. On te traite de polémiqueur. Les gens ne comprennent pas comment aujourd'hui tu arrives à interviewer et l'opposition et les gens du pouvoir. Ça, c'est déjà la première question. Oui. Monsieur Bacassi, s'il vous plaît. Moi, Aristide, je suis un enfant de Brazzaville. Je suis né, grandi à Brazzaville. Donc, ceux qui me connaissent, je grandis un tout petit peu dans un quartier populaire. Après, nous sommes allés dans un quartier chic. J'ai des grands frères. J'ai des amis. Moi, je peux vous dire quelque chose. Tu sais, moi, quand j'étais gamin, j'avais 14 ans. J'avais ce qu'on appelait à l'époque l'ambassade. J'avais ce qu'on appelait l'ambassade. Quand les multipartismes arrivaient au Congo. Et celui qui me ramenait des posters pour que je puisse coller dans mon truc quand j'étais tout gamin, il s'appelle Firmin Ayessa, l'actuel directeur de cabinet du président de la République. Il habitait mon condo. Il avait une 406 marron. Il me ramenait les posters que je mettais dans mon ambassade. Il me ramenait des t-shirts que je distribuais aux gens du quartier. Donc, j'ai eu comme frère du quartier, l'ancien préfet de, comment s'appelle ça, de la cuvette qui vient de mourir, monsieur Ayessa, monsieur, comment s'en appelle ça, notre député, Claude Oligo, qui est un grand frère. Les Gabriel, les Longuelet, les Obongi, tous ces grands nôtres potopoto. Pendant que eux, ils étaient en 6 mois, j'étais gamin, j'avais 14 ans. Je militais avec eux. Donc, c'est des gens que je connais. C'est des gens que je connais depuis tout petit. Donc, voilà. Alors, tu réponds pas à ces dictateurs qu'ils arrêtent pas d'écrire que tu bouffes l'argent d'un tel, d'un tel, d'un tel. Et nous allons revenir un peu dessus parce que la dernière fois que je t'ai vu, Aristide, tu t'en rends revêt. Bon, là, tu m'emmènes encore une voiture. Je ne peux même pas te dire le nom. C'est quoi, une carré, comment tu t'appelles ? Un améra. Un améra, là. Comment tu fais ? Moi, j'ai l'impression que ces gens-là ont raison. Aristide, on y a comme bon brebatois. Comment on s'alloconne aux abatars ? Grand frère Bob et Bacar. Comment on bat-tu un abatouté ? Il y a des sts qui va surveiller. Comment on fait ? Grand frère Bob et Bacar, depuis que j'ai commencé ce métier, j'ai jamais bouffé l'argent de quelqu'un du pouvoir. Je dis bien non. Et je l'ai dit haut et fort. Celle ou celui qui m'a déjà fait un virement, ou qui m'a déjà fait un transfert, ou qui m'a déjà donné l'argent devant qui que ce soit, rendra ça public. Si toi, Bob et Bacar, tu me donnes l'argent, tu me dis bon écoute, je donne un enveloppe à Riscide, c'est sûr que je dois rendre compte quelque part. Il y a des sts qui sont en mode, et il y a des sts qui sont en mode, et il y a des sts qui sont en mode, et il y a des sts qui sont en mode. Le seul mot, il y a des sts qui sont en mode, 150 euros, 100 euros. Et je peux le citer, il s'appelle le Parfait-il-Lokey, mais je ne cite pas le nom, le seul mot, si il y a des sts qui sont en mode, voudrait que, ben je dis, les gens ne sont pas à la carrière. Voilà, il y a des sts qui sont à la rumeur de moi. Donc, c'est-à-dire, il y a des rumeurs. C'est quoi le problème du Congo-Brasa-Vivre ? Quand vous avez passé un bateau? Parce que ce que vous avez passé, il y a des sts qui sont en mode. Maintenant, comme vous avez pu faire un bateau et, il y a des sts qui m'a évoqués, le courage, il y a des sts qui sont en mode. En parlant de Soro, effectivement, depuis 2-3 jours, tu étais là, on t'a vu vraiment très actif derrière Soro, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une plainte qui a été déposée sur Soro, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce dossier Soro ? Moi, j'ai discuté longuement avec M. Soro, on était dans un grand hôtel parisien, on a dîné ensemble, on a discuté en l'air en large. Cette plainte-là portée contre M. Soro, c'est une affaire de Michel Bagbo, qui est un fils à Michel Bagbo et à Laurent Bagbo. Bon, il y a eu un souci pendant l'arrestation de M. Bagbo, après, bon, les histoires à dormir debout. Mais il s'avère que M. a porté plainte. Et tout ça là, c'est le camp de Bagbo qui est derrière Soro. Voilà, c'est une histoire. C'était quand même un mandat d'amener, donc Soro était recherché. Mais je dis archi faux, parce que M. Soro, avant-hier, le jour où on a dîné avec lui, après il est allé à l'hôtel, le lendemain, il était à... Comment ça s'appelle ça ? Il était chez lui. Et puis, j'étire aussi à préciser à la communauté congolaise et internationale. M. Soro, quand même, on sait que je sache, c'est le président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Il bénéficie de l'humilité diplomatique. Est-ce que ce juge-là peut-il convoquer le président du Sénat américain ici en France ? La réponse est non. Donc voilà, M. Soro, il est là. Je te confirme encore, il est bel et bien là. Hier après-midi, j'étais avec lui, j'ai discuté avec lui, il est chez lui, en région parisienne, avec sa famille, sa femme et ses enfants. Il y en a tranquille. Ok, Aristide, en tout cas, je voulais juste éclaircir cette histoire sur Soro, parce que depuis trois jours, je t'ai vu très attir. M. le président de l'Assemblée, je profite de l'occasion pour faire un coucou à Ahmed Bakayoko, qui est un ami vraiment de longue date. Aristide, revenons un peu sur le Congo. Il y a deux mois, il y a un bruit qui a couru, et il y a un bruit qui a couru, qui a dévié, qui a dévié, qui a dévié, qui a dévié, qui a dévié dans le Congo. Il y a eu des gens, bon, effectivement, beaucoup n'ont pas pu réagir, parce que tout le monde s'est dévié. C'était quoi cette histoire ? Moi, il y a un autre, il y a un dévié, qui a dévié, qui a dévié, qui a dévié, qui a dévié au mois ou au mois s'il n'y en a pas allé. ça c'est des histoires à dormir, au debut, ça grand-fra, tu sais je suis tout au bas que je me disais parce que pendant mars, je suis allé à la rue de la Boutte, je suis allé à la Boutte et je suis allé au wkw Je peux te mettre de la presse à faire un an, je peux te mettre de la vitesse, je peux te mettre de la salle, je peux te mettre de la ville Vous vous comprendrez ? Je peux te mettre de la police, je peux te mettre de la police, je peux te mettre de la police, je peux te mettre de la police à bala nana mois si pour y a sa sous-toutelle et puis moi c'est au balan moudoubaye qui tommy je sois bada mois si a qui tommy ou l'unisque motorie a réussi mon bébé c'est n'est qu'il peut y on n'a qu'il peut moins de clandestine à france n'est qu'il peut m'ont tourné en carter un piéton à kim baguiste n'a qu'on répandre maintenant je n'ai pas ce temps là grand frère on va se lancer dans le temps de la carré et nous a vu dans la kati et bien dans le palais aux sous la recette ralapales la revoie comme a solo donc on ne sert à déna bureau à mi kémiki c'est des histoires dormir de beau peu comme le voisin moutic à mon bébé sinon c'est un deuxième sort là mais vraiment c'est un roman病 revenant sur l'opposition à paris qu'est ce qui se passe point m vien à touba nguéo comment a t'ébal daba salamo ou minute à un moment on dirait oppositions et c'est le cas d'un boulot ou yo Pour s'il y a d'appoisitions, il y avait une opposition à toi. Ils se sont tous dans les poumons. Ils se sont tous dans la direction. Ils se sont tous dans la direction, avec des gens qui étaient des tracés. Ils se sont tous dans les pays de l'argent. Ils se sont tous dans la direction des recettes des papeurs du Côte d'Espagne. Je n'ai même pas eu l'opposition, je n'ai pas besoin d'ailleurs de faire la chaîne. Je t'ai même pas eu l'opposition de la société pour être en gâchée, j'ai vraiment fait qu'à avaient justé le boulot, il se trouve bien comme notre brésil paris. Quand on tourne la vie, on l'a vu. On a mis l'anbillé, tu as écrit ton écrit. Je parlais de leur gâte. Je te profite de la occasion. Comment est-ce que vous avez fait à 뱉o Gorlandela un gars qui vous appellerait au lit-conde? Je suis venu dans un petit peu de vieux Hugué, les gens qui ont pu vous appeler à l'éconde. Je suis venu dans les verres, et je suis venu dans les biarrites du sud de France, du biarrite. Je suis venu dans un petit peu de vieux Hugué, je suis venu saluant le système de ma masse, je suis venu et je suis venu à la petite maison, je suis venu dans les verres de la biarrite. Bon, finalement, la moine que Marambo te zola, la pota, vraiment clair et athée. Aristide, nous revenons un tout petit peu sur la jeunesse au concours. Effectivement, tu as du monde qui te soumets. Nous avons vu les événements du 20, du 25 avec tous les morts qu'il y a eu. Je te pose la question en tant que chroniqueur, en tant qu'animateur, en tant que journaliste. Qu'est-ce que tu peux répondre à cette jeunesse ? Bon, aujourd'hui, je peux dire que la jeunesse est un peu désemparée. C'est un peu le ras-le-bol. Comme je l'avais dit sur France 24 et le Sud, le président de notre République, Denis Sassou-Lessau, il doit faire asseoir les jeunes, discuter avec eux. Qu'est-ce qu'aujourd'hui, moi, je parle avec tout le monde ? Qu'est-ce que la jeunesse nous demande aujourd'hui ? Il ne veut plus voir les mêmes. Parce que les gens, ils ont l'impression que le pays est stagné. On prend toujours les mêmes et on recommence. On prend les mêmes et on recommence et rien ne marche. Donc la jeunesse est fait aujourd'hui un changement profond. Parce que j'ai encore revu dernièrement à Donizie, l'honorable Christelle Sassou-Lessau est allé faire un don des cahiers. On a pris les cahiers, on les a brûlés. Les cahiers, on a été brûlés. Donc, on a les a l'air, on a l'air un peu, la jeunesse, les a l'air. La jeunesse, on a l'air, 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 on a l'air. Je ne veux pas étouffer que je ne veux pas. Non, ce qui est énergique, 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 ce qui est canalisant et servir pour la nation. C'est tout ce que je peux dire. Alors, pour les combattants, qu'est-ce que tu peux leur transmettre comme message ? Parce que j'ai vu que tu en as beaucoup, tu as donné un coup de main, ils se sont beaucoup d'espémer, c'est la fin de l'année. Qu'est-ce que tu peux dire comme message aux combattants ? Bon, les combattants, déjà même quand je vois certaines autorités du pays, ils me disent « Aristide, il y a ma combattante ? » C'est comme si Aristide Moutazaka, « Chef » en ma combattante. Non, ma combatteuse, ma master. Mes soucis sont tous, ça fait près de 20-20 ans qu'il y a eu, 15 ans. Je fais un usage à mon mafroso, master à mes soucis. Non, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Je t'ai filmé, surtout avec le message, tu vas filmer, tu peux vous bender, comme tu l'as mis à la ligne qui me rend. Tu vas continuer à me faire ce moment. Je n'ai pas un combatant, je ne suis pas un combattant, ni un politicien. Je ne suis pas un mot heureux. Je suis un gable, je ne suis pas un pied. Je suis un bras à Paris et il faut découvrir qu'il y a un événement politique et ce qui est là. Donc c'est un genre politique ? Tu peux filmer comme un rapport politique. C'est un genre politique. Tu peux filmer comme un rapport politique. Dans ce moment, une réunion politique, Ils ont dit qu'ils allaient prendre un gaz pour te filmer. Mon petit beau-bo, ça répète quand même, depuis la politique, ils ont fait la vie de Paris. On a révolutionné sur le belé, on a une vie de nia, les lobes de Paris ont fait, il y en a plus de 10 millions de followers à travers le monde. À réussir mon bébé ici, il y a des parmi les Congolais, ils ont fait des banais à travers le monde. Dans ce jour, il y a des noms, ils ont fait des banais à travers le monde. Ils ont fait des banais à travers le monde. Ils ont fait des banais à l'Australie, les Etats-Unis, la Nouvelle-Zélande, le Canada, le Norvège, ils ont fait des banais à l'émeute. Ils ont fait des banais à l'émeute, ils ont fait des banais à l'équipe, Donc voilà, il y a des boulots, il y a des boulots. Bon, en parlant de boulot, revenons sur le boulot. Aujourd'hui, nous avons fait des banais. par exemple, eux font déjà sémissionnés, en parlant de leurMen, D'après que c'est la fin de l'année. En principe, nous c'est la fin d'année. Nous wiem, les exclusivités, et les anciens font avoir ses fácilmoses. S'ils font alcohol ils y font des entscheidings, Et qu'ils doivent livroérer leurs goulophones, avec leγα tri. Maintenant, il y a plus de mon à jeudi pour notre pertain《 Guillaume Souro》. Donc nous, je grouping de mon rôle, les gens ne font bien que Guillaume Souro. il y a des gens qui sont venus en Bocs Il y a des gens qui sont venus en Bocs et qui sont venus en Bocs et qui sont venus en Bocs et qui sont venus en Bocs donc tout ça, c'est de concentrer ce qu'on a fait de l'ouest nous avons tous les cas nous avons tous les planifiés pour le mot de la fin, je profite de l'occasion de faire un bon anniversaire à Serge Kebano car c'est son anniversaire aujourd'hui Serge Kebano, depuis j'en ai j'ai le bon anniversaire j'ai le bon anniversaire pour le mot de la fin qu'est ce que tu as envie de dire parce que c'est la fin de l'année c'est l'une des dernières émissions pour moi 2015 parce que nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet pour 2016 un mot pour la fin, un mot pour les gens qui t'aiment un mot pour les gens qui ne t'aiment pas et surtout téléspectateurs et téléspectatrices qui t'ont suivi avec ces plus de 10 millions de vues Aristide bon c'est la fin 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 je resterai le fruit de vos reproches donc Aristide, mon bébé, c'est vous c'est votre petit frère c'est votre grand frère c'est votre ami c'est votre tonton donc si vous voyez quelque chose qui ne va pas me ramezot c'est la fin toujours mon message c'est la fin 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 tel que c'est une autre c'est la fin la réalisation c'est la fin c'est la fin internet c'est l'exception au début c'est la fin et tu sais pas la jeunesse, ce sont des problèmes, les autres qui sont en train de développer. Les autres qui sont en train de développer. Parce que nous sommes en démocratie, nous sommes en train de manifester pour que vous tirez. Non, nous sommes en démocratie. Vous vous êtes en train de battre, vous êtes en train de voir, vous êtes en train de dire, vous êtes en train de faire des revendications. Et vous êtes en train d'entrer dans un texte de loi. Ce serait une très bonne chose. Si on est dans le monde, nous ne vous apportons pas. Voilà ce que nous avons dans le quartier Montfleurie. Nous ne sommes pas en temps. Alors, on est en train de voir, on est en train de voir Paris, il y a une seule émission qui nous montre la vérité de moi. Donc, malgré les autres, nous sommes dans les petits, nous sommes en train de faire des gens. Mais ils ne font pas de gens, mais ils ne font pas de gens. Parce que les gens qui sont dans les amis, vous êtes en train de voir la vérité. Je ne peux pas changer ma paquette, je ne peux pas changer ma paquette, je ne peux pas changer ma paquette. Donc moi, à la fin, j'ai eu un grand frère qui est arrivé au Canada, comme Jérémy Clotaire, le cardiologue canadien. J'ai fait ça, j'ai interviewé le Pam Guillaume Souveau, respecte, 43 hommes ministres et présidente de l'Assemblée nationale, ancien premier ministre. Voilà, c'est là que j'ai eu un homme d'Etat, un politicien qui a été préfabriquée. Alors, il y a eu le Pam Américain, monsieur Kabouret, ouille Boya, ce qui a d'audi cela. Dans sa participative, yo, je l'appelle M. Cam Bo foreb hom perfect, où moi c'est un包ier values le combattant 50 il a sa rater au bonnet ma rébelles pas bandier poivre dans le souci donc un peu plus comme on est tout à l'ignan en a un peu c'est une beauté pour la nature de vérité pour les deux mille septembre c'est une bataille bâti n'a pas un message à la cimau moussa mouka bisteau vieille d'un essai sa soumise et son apollé les poulets les routine d'avoir des mondes ce qu'on accorde pour certains vingt minutes vieillesse 2016 Inchallah, il faut les grappoler, les poller, le peuple comprend ma solo, à très bien toucher à l'intervention. En tout cas, c'était Aristide Bobèbe ici dans Bonjour l'Afrique. Encore une fois, Aristide, bon anniversaire à toi et encore bonne année, bonne année parce que je pense que 2016, c'est la nôtre. Merci Aristide, bonsoir à toi. Merci, bonsoir. C'est moi.